Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pataille en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans et je regarde ma bobine et je m'amuse bien de voir ma bobine à 72 ans bientôt, ça je crois bientôt. Alors juste une petite vidéo qui va durer le moins possible, voilà je vais me réduire, je me suis mis ma tête parce que vous rigolez un peu, mais voilà je vais vous montrer ce que je veux vous montrer là, c'est ça. Alors j'espère que je vais le retrouver parce que c'est quelqu'un qui m'a écrit, qui s'appelle Bernard Hubert, voilà. Alors bonjour Gilbert, comment tu fais pour avoir le format EasySTP ? Merci. Donc voilà ma réponse. Bonjour Bernard, merci pour ton message sous Simbrief pour éditer le plan de vol au format Easy, c'est-à-dire une présentation du plan de vol comme il se présente pour les pilotes de la compagnie EasyJet. Il suffit de faire comme je vais le montrer tout de suite dans une petite vidéo que je vais poster à l'usage de tous ceux qui me le demandent régulièrement. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement et que c'est long d'y répondre. Alors donc je vais essayer d'y répondre d'un seul coup cette fois. Je vais appeler cette vidéo Simbrief, le choix du format d'édition du plan de vol, exemple Easy. A bientôt Bernard. Donc voilà c'est fait, maintenant on va passer ici dans Google, ici dans Chrome, et dans Chrome je vais aller sur Simbrief. Voilà, donc je vais cliquer ici, je vais aller dans Dispatch System, ok. Je vais aller dans Create New Flight, je vais créer un nouveau vol, donc regardez bien parce que ça va aller très vite. Donc Airline, je vais mettre par exemple LFH, voilà. Ensuite je vais mettre un numéro de vol, donc admettons le 10-04 puisque c'est la date du jour. Ensuite je vais mettre l'aéroport de départ, combien il y en a un que je veux ici. On va aller à Munich, voilà, donc je mets Munich, la date, etc. Je choisis mon avion qui sera un A320 et un A32NX, bye bye world, voilà, ok. Je vais choisir ici le facteur, etc. tout est bien rempli. Ici c'est bien rempli, je vais choisir une altitude, je vais mettre 331 000 cuillers par exemple, voilà. Je vais mettre en minutes, quelques minutes supplémentaires au cas où je n'arrive pas bien à tirer et que je m'embrouille un peu, voilà. Les passagers, je vais choisir un nombre de passagers en dessous du maximum qui est sur 74, alors je vais mettre à 172. Et puis ici, le fret que je vais mettre par exemple à 1,2 tonnes, voilà. Et puis voilà, c'est tout bon et ça me donne une route, j'analyse ma route, on me dit c'est ouvert ici, donc c'est bon. Ça va être la route qui est là-dessous, voilà, je regarde, très bien. Alors le format Easy, eh bien le format Easy c'est ici que ça se passe. Vous regardez sur la droite, il y a marqué sélection et ensuite vous avez OFP Layout Easy. Voilà, alors vous, en principe, quand vous ouvrez votre Simbrief, de base, c'est Lido. Et ici, vous avez toutes les formes de présentation que vous voulez. Alors vous avez deux Air France, vous avez plein plein de trucs, moi. Et voilà, ici, DLH, ça serait, bon, je me suis trompé, c'est DLH que je voulais mettre là, excusez-moi. DLH, puisque ça, ça a changé, donc nous vous sommes là, c'est maintenant DLH, c'est pour ça que j'ai hésité. Bon, DLH, donc l'unité, vous le mettez bien en kilos, là, pas en livres, si vous utilisez le système métrique comme moi. Et puis, voilà, vous choisissez, nous on va choisir ici Easy, voilà. Voilà, alors vous allez jusqu'à E, Z, Y, et ça, c'est là, c'est le format sous lequel EasyJet présente, édite ses plans de vol. Voilà, bon, ici, vous choisissez ce que vous voulez, moi, je mets le maximum de choses ici, détaillé, hein, donc je clique sur un maximum de choses. Et voilà, c'est fini. Maintenant, alors, je vais vous montrer, sous la présentation Easy, vous faites Generate Flight, OK, vous attendez. Là, ça va venir, bon, c'est bon. Et pour voir à quoi ça ressemble, facilement, on va vous cliquer là-dessus. Voilà, voilà votre plan de vol au format Easy. Maintenant, si pour comparer avec le format Lido, par exemple, que vous avez de base, eh bien, on va faire Edit Flight, hein, très bien. On va changer ici, on va mettre Lido. On va faire Generate Flight. Donc, on attend deux secondes. Voilà. On va faire Print, New PDF, OK, voilà. Et maintenant, on va mettre ça à côté de ça. Voilà un, et voilà l'autre. OK. Voilà. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Alors, le format Easy, il est donc ici. Easy ici, hein. Et ça, c'est le format Lido. Vous voyez que la présentation est différente. Moi, je me sers pratiquement toujours de Easy parce que je le trouve Easy. Voilà. Facile. Mais, c'est parce que j'ai appris plus longtemps là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai appris, finalement, beaucoup de choses de ce que je sais, il y a un an et demi, quand j'ai commencé à voler sur les liners, vouloir voler avec la 320 Neo. J'ai regardé les vidéos de quelqu'un qui est en Anglais et qui est très, très, très bien et qui est toujours bien informé sur la 32NX, qui s'appelle... EasyJet Simpilot. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous parlez l'anglais. C'est un type qui fait des vidéos très, très bien. Voilà. C'est un type que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez aller le voir. Eh bien, c'est lui qui m'a appris, finalement, à lire les plans de vol. Et comme lui, il vole pratiquement toujours dans la compagnie Easy, c'est pour ça que je me suis servi de ça. Mais au départ, j'avais, par exemple, regardé avec Sake Simu. Et lui, il se servait du format Lido. Voilà. Donc, Lido, ici. Easy, ici. Moi, j'ai tellement l'habitude avec ici que je le lis comme si c'était un bouquin en français. Et là, là aussi, je peux... Mais je suis obligé de chercher, si vous voulez. Voilà. Parce que c'est exactement les mêmes choses. Vous voyez. Vous avez exactement les mêmes choses qui sont écrites ici et ici. Mais c'est pas présenté de la même manière. Vous voyez. Voilà. Donc, moi, je préfère cette manière-là. J'arrive mieux à la lire. Voilà. Bon, bien. J'espère que vous avez bien compris. Je vais faire... Je vais poster cette petite vidéo. C'est pour tous ceux qui me la demandent toujours. Je vous dis à bientôt, les amis. Portez-vous bien. 72, encore pour... Deux jours. Bon, deux. Voilà. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501